Comment est-ce que vous avez-vous reçu ? Refus, 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 puis un jour, on m'en a pris un, donc ça m'a encouragé, puis j'ai continué. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais attiré aussi, quand même, parce que quand j'étais plus petit, là, j'étais attiré par la BD, et là, je faisais des BD, justement, sur un petit cahier d'écoliers, que j'espère retrouver, je ne sais pas où il est passé, avec tous les déménagements, et tous les trucs, mais j'aimais raconter, inventer des histoires. Alors, puis, dans... Mais parce que ce que passait ici Paris, France Dimanche, Samedi Soir, et tous ces journaux-là, c'était vraiment des dessins quelconques, c'était toujours les mêmes trucs, bateau, quoi, c'était vraiment très facile, c'était toujours comme le théâtre de boulevard, c'était des histoires de cocu, le type ouvre l'armoire, ah, ciel, mon mari, enfin, des conneries. Alors, donc, si vous faisiez... Si vous sortiez des sentiers battus, là, c'était... On avait beaucoup de mal à passer du dessin qui sortait de l'ordinaire. Ce qu'on fait actuellement, on n'aurait pas pu le passer. Et donc, c'est pour ça qu'on avait sympathisé avec des gens comme Cabu, qui, tout le monde, on rentrait tous, à peu près, du service militaire, oui. Et donc, avec Havana, avec Cabu, il y avait Walensky, il y avait Reiser, GB, bien sûr, oui, bien sûr, et puis très important, GB. Et donc, on s'était... Et puis, il y avait Choron, donc. Et alors, on... Au bout de quelques années, comme ça, de faire un peu... Poser des dessins médiocres dans ces journaux médiocres, pour le public médiocre, qui n'a pas changé, d'ailleurs. Mais... Donc, on a préféré sortir un journal qui s'adressait à des gens un peu plus évolués, quoi. Sans être énarque, mais quand même, un minimum, quoi. Que Ciel, mon mari. Ciel, mon mari, bon, on peut faire ça, mais ça va à un moment, quoi. Ou alors, il faut que ce soit une parodie, quoi. Parodie de théâtre de boulevard. Ben, vous voyez, d'ailleurs, le public qui... Qui suit, justement, le théâtre de boulevard, c'est le même, hein. Et boulevard, il n'a pas changé non plus, hein. Enfin, bon. Bref, c'était... Bon, c'était pas du tout notre genre. Alors, on avait décidé d'essayer de faire un truc qui sortait un peu de l'ordinaire. C'était pas facile, mais... Puis, on vendait ça dans la rue, au colportage, et c'était un requiri. Mais au bout de 10 ans. Et puis, Choron, lui, était à droite, comme un pied-niquelet, quoi. Il administrait ça, mais on se débrouillait comme ça, quoi, avec les banques, avec les machins. Bon, on n'avait pas d'argent. Et puis, au moins, on faisait ce qui nous plaisait, quoi. Et puis, bon, Cavana était rédacteur en chef. Moi, j'étais directeur littéraire, mais les titres ne valaient rien dire. On était tous capables de faire... On n'avait pas besoin de direction, quoi. On faisait tous nos pages, et puis GB, etc., quoi. Et donc, on... Et puis, on s'entendait très bien. Donc, on faisait... Alors, au début, c'était un mensuel, parce qu'on ne peut pas faire un hebdomadeur. C'est le... Ça revient trop vite, quoi. Ça revient trop vite, l'actualité. Donc, euh... Et puis, on a réussi comme ça. Ah bon, tombe bien que mal à faire, au moins, ce qui nous plaisait, comme dessin. Puis, finalement, on a contribué, quand même, à faire un peu bifurquer l'humour traditionnel, quoi. Enfin, l'humour qui était en vogue à cette époque. On était libre complètement, donc on pouvait inventer ce qu'on voulait, quoi. Et ce qui n'était pas le cas dans les journaux, euh... Les journaux qui étaient en vogue à l'époque. Et ici, Paris, il restait dans les cancans et toutes les conneries qu'il pouvait raconter, qu'il continue à raconter, d'ailleurs. C'est comme les journaux People's, quoi. C'est la même... Les mêmes merdes, hein. Alors, ça intéresse les gens People's. Bon, ben, moi, ces gens-là m'intéressent pas comme public. Donc, puis, à nous non plus. Enfin, j'étais pas le seul. Donc, toute cette bande-là, on voulait un peu... Euh... Pas donner des leçons, parce que ça aurait été bien prétentieux. Mais, enfin, ce public-là nous intéresse pas, quoi. Voilà. Et People's, ils regardent, bon, ben, là... Si un tel a sauté par la fenêtre, si l'autre fait ça, si l'autre se fait mettre par un tel ou une tel, etc., 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 bon, aucun intérêt, quoi. En tout cas, ça peut être drôle si on le prend comme ça, mais nous, on accentue un peu les trucs, quoi. Donc, enfin, bon, ça nous plaisait de... Un côté un peu révolutionnaire, quoi, disons. Mais sans se prendre au sérieux, hein. L'humour, pour moi, c'est un... Par exemple, un... Même en deux mots, quoi, on peut dire un truc d'humour. Pour définir l'humour, si tu veux, il n'y a plus... Enfin, on n'a jamais réussi, mais... Pour moi, l'humour, c'est ça. C'est, par exemple, un optimiste et un pessimiste qui font l'offrage. Bon, ils font l'offrage. Ils sont tous les deux sur le même radeau. Et le pessimiste dit à l'optimiste, « Oh, ça va vraiment mal. Ça ne pourra jamais aller plus mal. » Et l'optimiste dit, « Mais si, mais si. » Voilà, l'humour. Tu vois ? Les premières couvertures, c'est moi qui les faisais. Puis j'aimais bien. C'était du dessin, bon, en couleur et tout. C'était agréable, quoi, de faire les couvertures. Puis après, on est passé à la photo. C'était, soit disant, plus d'accrocheur. Je ne sais pas, bon, et puis c'est bon. Puis après, moi, je suis resté six ans, quand même, à Rekiris. Puis après, bon, ben, après, j'ai découvert que j'aimais autant, enfin, écrire. Donc, c'était pour moi la bande dessinée. J'avais fait le petit cirque et les petits métiers, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Et puis, ça me plaisait de plus en plus, quoi, la bande dessinée. C'était plus complet que le dessin d'humour, vous voyez, pour moi, quoi. Si vous voulez, comme équivalence, on pourrait dire, le dessin d'humour, c'est comme une photo, quoi. On peut, tac, raconter une histoire en un seul dessin. Que la bande dessinée, on peut le développer au contraire, comme un film, quoi. Alors, les deux sont valables. Ça dépend de ce qu'on raconte, quoi, bien sûr. Alors, là, je me suis rendu compte que j'aimais raconter des histoires, etc. Bon, puis, j'avais envie de changer. Araquiri, c'était un peu plus politisé. Tout ça, moi, la politique en dessin ou dans l'actualité, etc., ça ne m'intéresse pas vraiment, quoi. Moi, je m'intéresse à la politique, bien sûr, pour des... Bon, j'ai des opinions. Mais, je veux dire, m'en occuper comme ça, par exemple, ce qui se passe en ce moment dans les journaux, le dessin politique d'actualité, là, ce que fait, par exemple, Cabu, ou d'autres personnes comme ça, de qualité, quoi. Et puis, d'autres, enfin, bien d'autres, quoi, qui font des... Dans tous les journaux, maintenant, ils ne font que ça, quoi. Alors, c'est lié à l'actualité. Et puis, c'est bon. Mais moi, je ne pourrais pas le faire. Ça ne m'intéresse pas. Gossini s'occupait d'un journal qui s'appelait Pilate, là, donc, et qui était destiné aux adolescents. Donc, j'ai choisi un adolescent comme personnage principal. C'était Philemon. Parce que, bon, pour que le lecteur puisse s'identifier au personnage, si on veut, quoi. Et puis, bon, ben, c'est pareil. Au début, les lecteurs de Pilate étaient déroutés, comme l'étaient les dessins. Parce que là, ça les déroutait aussi par rapport à ce qui se faisait à l'époque en bande dessinée. C'était Hergé, Franquin, etc., les influences de l'époque, que j'adore. C'est tous ces dessinateurs de grands, grands talents. Après, on était devenus amis et pour moi, c'était un grand plaisir, quoi. D'ailleurs, la première lecte que j'ai reçue, c'était de... Quand j'ai publié le premier Philemon en album, elle venait d'Hergé, vous voyez, qui me disait, ah, ben, qu'est-ce que c'est... J'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre histoire, etc. Et c'est bien qu'il y ait des jeunes qui renouvellent un peu, etc. Enfin, oui, alors, moi, ça m'avait vraiment beaucoup touché, parce que moi, je lisais enfant, là, Tintin, quoi. Et puis, bon, ben, c'est... Ça se fait un peu comme ça, on ne peut pas savoir, on ne peut pas... C'est un peu le hasard, quoi. Il faut suivre les méandres de la vie, là. Et puis, on... Bon, mais enfin, moi, jusqu'à présent, je ne regrette pas la voie que j'ai choisie, parce que j'ai toujours eu du plaisir à faire... À raconter mes histoires, et puis à dessiner, etc. Donc, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir vivre comme ça, qui n'est pas un travail, quoi, une passion. Et puis, pouvoir en vivre, ça, c'est vraiment privilégié, quoi. Jusque-là, le public, il avait du mal à rentrer dans mes histoires, quoi. Le dessin était inhabituel, et puis, pour eux, quoi, pour le public d'adolescents de l'époque. Et puis, petit à petit, ils se sont faits, puis après, ça a accroché à partir du naufragé du Hors, là. Là, il y a un petit garçon de 8 ans qui m'avait écrit en me disant « Oh, que belle histoire ! » et tout ça. Et quand c'est paru dans le journal, il n'y avait pas d'album à l'époque. Et il dit « Mais je suis seulement, je suis triste parce que le puissateur, » en parlant de Barthélémy, le puissatier, il disait « Parce que le puissateur n'est pas remonté avec Philemon. » Il avait 8 ans, il avait 10 lignes, et puis bien écrit, quoi. Alors ça, j'ai dit mince, ça m'avait vraiment touché. Je voulais même la... Mais je n'ai jamais retrouvé, évidemment, dans tout mon fouillis, mais je voulais la mettre en préface de l'album, même, vous voyez. Mais c'était, oui, ça, c'était touchant, quoi. Et là, j'ai senti que ça démarrait, que ça avait accroché, qu'il y avait un public pour ça, quoi. Et puis, alors, j'ai continué, bien sûr, dans cette voie. Et puis, la voie était toute trouvée, ce petit garçon qui m'a dit ça. Bon, ben, il retourne chercher, sauver le Barthélémy, le puissatier, puis après, t'as l'un, puis après, il y a toutes les lettres à faire, puis après, ça y est, c'est fini, c'est tout un univers, quoi. Le public diminuait aussi depuis qu'il y avait de plus en plus d'albums, et les albums ont un peu détruit le... Les gens attendaient plutôt les albums pour leur histoire complète, quoi. Enfin, la mode est tombée, quoi, des hebdomadaires, ou même mensuels. Mais les... c'est plutôt les... c'est plutôt prétexte à faire des albums, quoi. Donc, les albums, ben, on les fait directement, maintenant, quoi. Je voulais voir un peu comme quelques amis, que j'estimais, vendent des planches, vous voyez, droillettes, tout ça, enfin, des gens comme ça, vendent des planches. Et moi, j'en avais jamais vendu, ou très peu, comme ça, plutôt, je les donnais à des amis, quoi. C'était pas pour l'argent, c'était... bon, mais enfin, bon, on va pas les donner non plus, comme ça, les planches. Parce que c'est beaucoup de travail, quand même, et puis, on y tient, aussi, c'est comme un... Alors, ben, j'ai voulu mettre des planches où... voir un peu quel code je pouvais avoir. Alors, j'en ai mis 3-4 planches aux enchères, comme ça, pour voir. Et puis, ça m'a convenu, quoi, les sommes que ça atteignais, c'était tout à fait correct, et je trouvais que c'était bien. Donc, après, ben, j'ai fait... on m'a proposé cette exposition, là, et puis, pour mes 80 ans, alors, c'était bien. Bon, ben, tiens, de conclure, comme ça, enfin, c'est pas fini, mais, comme j'ai eu un accident cardiaque, aussi, là, je pensais y rester. Et je dis, bon, ben, on peut faire une grande expo, et puis, j'ai beaucoup, beaucoup de dessins. J'en ai fait des milliers et des milliers, quoi. Alors, simplement, pour voir, et puis faire plaisir aux gens, aussi, parce que... Les prix sont assez chers, donc, quelqu'un qui met un certain prix sur des planches, il va... Il y tient, quoi, il fait attention, autant qu'on peut y faire attention. C'est pas n'importe qui qui va acheter ça, c'est des gens qui sont amoureux, nous aussi, du travail, quoi. Oh, ben, il y en a tellement que j'aime, que j'adore. Moi, j'aimerais être entre Toulouse-Lautrec, par exemple, que j'adore, Van Gogh, enfin, des gens comme ça, oui. Et puis, même, tous les classiques, Rembrandt et autres. Mais, enfin, ça me paraît très bien prétentieux, quand même, pour moi, quoi. Mais, les gens que j'adore, c'est des gens qui sont dans la même ligne, un peu, quoi, de... Vous voyez, Toulouse-Lautrec, c'est... Pour moi, c'est un sommet, quoi. Ça fait un peu prétentieux, ça fait pompeux, déjà, l'artiste. On peut pas se dire artiste, on est, on est pas, si on le sent, quoi, et puis c'est tout. Mais c'est pas marqué sur ça. Si, il y avait, je crois, Jean Cocteau qui avait mis sur son passeport artiste. Ah non, il avait mis poète, c'était encore mieux, encore. Chaque fois qu'on se voit, même avec Cavana, je vais demander de faire la préface de ma biographie, là, qui vient de sortir. Cavana, et puis, c'était vraiment très bien. Puis, chaque fois qu'on se voit, on a beaucoup de plaisir à se voir. Mais on travaille plein ensemble, mais on est toujours... On reste les amis du début, quoi, quand même. Même Cabu, et puis, il y en a, malheureusement, qui ont disparu, trop jeunes, quoi. Comme GB, Topor, Razer, vous voyez, tous ces gens-là ont disparu très jeunes, quoi, finalement. C'est un peu triste, quoi. Parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Alors, eux, ils avaient du talent, par contre, tous. Tous, tous. C'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Merci.